Salut les petites sauterelles, aujourd'hui on part en vlog direction Lourdes avec la fine équipe au programme la morning routing du Pélé à Lourdes et les plus beaux endroits à visiter. Go ! Les spécialités de la région Ok, on part à la découverte de la chambre, la chambre 202, c'est bon Ma morning routing, alors l'avantage de quitter une cellule c'est que quand on part quelque part on a toujours l'impression que c'est le grand grand luxe Là c'est le petit déjeuner comme jamais j'en ai eu au couvent, regardez-moi ça Ce pèlerinage c'est un grand événement pour tous les frères dominicains, donc ça va durer 3 jours, on a le temps de prendre nos habitudes, on part à 8h pour dire nos laudes le matin Il y a plein de frères, moi j'aime énormément, c'est l'occasion de prendre des nouvelles de tout le monde Et puis après les laudes, on part à la messe, des grandes messes avec 15 000 personnes quand même Allez après la messe, c'est le programme du pèlerinage qui commence Alors ce pèlerinage il existe avec les frères dominicains depuis plus de 100 ans, c'est un vieux pèlerinage, c'est une réunion de famille Donc on va s'occuper des malades, on les amène à la grotte, il y a des conférences, chaque jour il peut y avoir un programme particulier, une procession mariale, une procession eucharistique Chaque frère a un boulot particulier, il y en a qui s'occupent de malades, il y en a qui sont à la gestion, nous avec Kevin et Manuela, on a été affectés à la communication pour faire sur Instagram un pèlerinage digital On est en train de terminer notre première journée, alors en fait à Lourdes, nous notre boulot c'est de faire des réels pour les faire sur Instagram Donc on a terminé la première journée de travail, premier réel, bravo Kevin, on vous le montre, ça vous donnera, ça fera un petit piqûre de rappel sur l'histoire de Lourdes La Vierge apparaît ici à Lourdes en 1858 à Bernadette, Bernadette a alors 14 ans, Bernadette c'est une fille extrêmement pauvre Et quand elle vient ici c'est pour chercher du bois, pour se chauffer, elle traverse le fleuve, le Gab, elle arrive à une grotte, elle voit une dame enveloppée de lumière qui lui dira je suis l'Immaculée Conception Elle va apparaître 18 fois à Bernadette, elle va même montrer l'endroit d'une source d'eau que Bernadette va découvrir grâce à la Vierge Et quand les pèlerins vont venir année après année, en fait grâce à cette eau, ils vont pouvoir déposer aux pieds de la Vierge à Dieu leur misère et leur maladie Il va se passer des miracles, mais des miracles, énormément de miracles et ça devient le plus grand lieu de pèlerinage ici Aujourd'hui on est en 2022, on est début octobre, on va être encore 15 000 pour le pèlerinage du Rosaire Parce qu'il y a une ambiance, on sent qu'il y a ce climat d'humilité, de service, de fraternité Et Dieu Dieu qui connaît nos misères et qui est là pour vivre avec nous quoi Salut mes petits scarabées, on est à Lourdes Les 5 lieux les plus magiques qu'il faut faire à tout prix quand on est à Lourdes Plus l'endroit le plus sous-coté, l'endroit ça fait 15 ans que je viens, je viens de le découvrir cette année Et j'aurais dû le découvrir il y a tellement longtemps Go ! Numéro 1, la grotte Numéro 1, la grotte parce que c'est tout simplement le lieu le plus important de Lourdes Et puis on va à Lourdes, c'est parce que la Vierge est apparue à Sainte-Bernadette Et qu'elle est apparue à la grotte Donc la tradition c'est de passer le long de la grotte en mettant sa main sur la paroi Vous ferez attention, à un moment vous verrez qu'il y a une source d'eau Cette source d'eau, on ne la connaissait pas avant C'est lors d'une de ces apparitions que la Vierge a dit à Bernadette Mange de l'herbe ici, Bernadette a mangé de l'herbe Et c'est là que la source est apparue Et c'est ça ce qui fait la renommée de Lourdes aussi Numéro 25, les piscines Avec les piscines, vous avez 2 ou 3 lieux qui vont avec Donc si vous faites ça dans Lourdes, après la grotte dont on a parlé Vous avez d'abord les robinets Où les gens peuvent remplir avec leur goût de leur bidon De l'eau qui vient de cette source donnée par la Vierge Marie à Bernadette La source d'eau continue avec les piscines Et c'est là où traditionnellement on allait se baigner Pour demander la guérison par l'intercession de la Vierge Marie Sauf que bon, en ce moment avec le Covid On se baigne plus, c'est juste un geste de l'eau Où on se trempe le front du visage Et puis ensuite vous partez sur les brûloirs Où là vous pouvez déposer vos cierges Le symbole de votre prière Comme la flamme qui monte vers le ciel Et ça vous donne le deuxième lieu le plus important de Lourdes Numéro 3, la basilique du rosaire Je suis passe-partout Dans la basilique du rosaire, il y a 2 ou 3 petites choses A l'intérieur, vous ferez attention sur les mosaïques Vous avez de représenter les 15 mystères du rosaire Et alors comme il manquait les mystères lumineux On les a mis sur la façade Donc je vous laisserai retrouver quel mystère, quel mosaïque Et ce que vous pouvez regarder aussi C'est en haut, dans l'église en haut Vous avez sur une chapelle latérale Vous avez une chasse avec des reliques de Sainte Bernadette Donc la maison où Bernadette vivait Qui était en fait un cachot complètement désaffecté Alors on rentre à l'intérieur C'est tout petit Donc c'est extrêmement petit Ça doit faire quoi ? Ça doit faire 7 mètres carrés Et donc dedans, il y avait le père et la mère de Bernadette Ses 4 enfants Et là-dedans, il faut imaginer qu'il y avait la cuisine Les toilettes, la douche Et les 6 personnes de la famille Donc en fait, c'était la misère Sachant en plus que la mère de Bernadette Était quelqu'un d'extrêmement méticuleux Et qui aimait la propreté Et donc vraiment, ils ont souffert C'est tout petit Et c'est là qu'on se rend compte Que c'était vraiment la misère cette famille Le numéro 5 Le chemin de croix Techniquement parlant Le chemin de croix n'est pas propre à Lourdes Vous l'avez partout Dans toute la France Mais celui-ci est quand même très 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 beau Et il faut le faire Il se situe juste en hauteur du sanctuaire Et c'est un chemin de croix à grandeur nature Avec ses 14 stations Et il est vraiment très beau Donc faites-le Ça vous fera à la fois une très bonne balade Et une très bonne prière Le lieu le plus sous-coté de Lourdes Et que je recommande Le château Parce que écoutez Moi ça fait 15 ans que je venais à Lourdes J'y suis jamais allé Et donc c'est vrai que le château Il vaut son prix C'est 7,50 Mais C'est une très très belle balade A l'intérieur Vous avez un petit musée Qui vous explique comment était la vie Au temps de Bernadette Qui est très bien fait Le château est très bien conservé Bien mis en valeur Et vous avez une vue sur les alentours Et sur le sanctuaire Qui est juste magique Donc ça vaut son prix Moi je le recommande Il faut y aller Je vous emmène On va visiter le château fort En haut de Lourdes Tout en haut de la montée Kevin Maintenant que j'y pense C'est la première fois Que je viens au château Vous vous rendez compte quand même Tous les trucs Que vous avez fait Depuis que je suis apparu dans votre vie Que vous n'auriez jamais vu six mois C'est vrai C'est vrai Mais j'aurais une vie sociale Et peut-être une copine Et je serais peut-être même marié Où je suis ? Oh les pas de malheur Je ne regrette pas d'avoir payé 7,50 Il y a même un bon lit Il y a des beaux de pleurs là-bas Gràcies Pourquoi pas ? Petit moment de vlog J'en profite pour représenter l'équipe D'ailleurs tout le monde connaît Kevin Qu'on ne présente plus Kevin, présentez-vous Moi c'est Kevin Dommage de la changer Les qualités de Manuela C'est comme les abdos du frère C'est caché sous une couche de graisse Je n'ai pas de graisse Je n'ai pas de graisse Et puis je n'ai pas de graisse Et je vous prends quand vous voulez Aux pompes On a déjà fait un concours de pompes ? Votre record c'est 56 Moi je ne fais que 20 en par 80 Même 200 Mais n'importe quoi Mais tu as un gros mytho Kevin J'ai des preuves Arrête Tu as des muscles C'est tout comme ça Moi je en fais 200 Moi je en fais 200 On va demander C'est Manuela qui comptera Manuela Ça se passe comment ce pèlerinage ? Il se passe Il est épuisant Émotionnellement Je suis épuisée Émotionnellement ? Émotionnellement Oh là là ça c'est tellement beau J'ai mangé ça la dernière Ça filme ? Bonjour ma sœur Comment est-ce que vous vous appelez ? Sœur Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus Sœur Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus Pourquoi est-ce que vous êtes habillée en blanc et en noir ? Parce que je suis dominicaine Alors normalement il y a quelque chose d'un peu particulier Là vous portez quelque chose autour du cou Ça s'appelle comment ? Une guimpe Donc ça vous avez l'habit intégral des dominicains Qu'est-ce que vous faites dans la vie ma sœur ? Alors je contemple Mais aussi je transmets ce que j'ai contemplé en enseignant Une bonne sœur Vous êtes sœur depuis combien de temps ? C'est ma cinquième année Et entre 1 et 10 Vous êtes heureuse comment chez les bonnes sœurs ? 11 11 Oui Allô de vous savez c'est où ? Manuel C'est un magasin Suivez-moi Vous voyez ça ? Actuellement ça, c'est bien parce que ça vous permet de prier les seins, les différents seins qui existent.